Bonjour, bonjour à tous. Thomas Soulier qui vous parle. 15h53, je fais quelques essais parce que c'est toujours un peu stressant. Je vois qu'il y a déjà neuf personnes dans la salle. Est-ce que tout le monde va bien ? Brice, Christian, Florian, Jérôme, McDoom, McDoom qui est là deux fois, c'est la fête, Maxime, Nathalie et Sarah. Est-ce que vous nous entendez bien ou est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît ? Vous pouvez répondre via le petit chat où j'ai fait un petit bonjour à tous. Est-ce que Caroline m'entend bien ? Tu fais un signe pour éviter de l'arsen ? Oui, tu m'entends bien. Un, deux, trois. Oui, merci Brice, merci Christian, Christian, Toulousain je crois, McDoom à qui on a parlé ensemble il y a trois ans, je m'en souviens très très bien. McDoom, allez, on est pareil. C'est ok pour le son, super. Et pour les autres, j'ai que trois réponses, on a onze personnes, on attend beaucoup beaucoup de monde aujourd'hui. Pardon ? Non. Donc trois réponses, quatre réponses. N'hésitez pas les autres s'il vous plaît, comme ça, ça permet de bien tester. Florian, Jérôme, il y a des non connus ici, Maxime, Nathalie, allez, on va laisser tout le monde s'installer. Je vais faire un démarrage de la présentation. Hop, 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 ça c'est plutôt en interne. Alors ça, ça, Julien vient de nous rejoindre. Est-ce que vous voyez à présent le slide jaune webinaire, s'il vous plaît ? Quinze personnes. Ça arrive. Je vous invite à faire comme moi, couper votre téléphone pour ne pas être embêté pendant cette présentation. Mod avion, mod avion. Bonjour, Florian. Florian demande s'il n'y a pas de chat. Non, on fait avec des questions, parce qu'on va être beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, ça devient très cacophonique, on a déjà fait ça. Voilà, donc après, vous aurez toujours un moyen d'échanger avec nous après la session, mais avec tout ce monde autour, c'est très compliqué. Bien, je vais aller chercher un petit verre d'eau et je vous dis à de suite. Allez, des nouveaux arrivants. Parfait. 16 heures précises, donc il faudra noter que si vous voulez revoir le replay, il y aura quelques minutes au démarrage, parce que j'ai enregistré dès le démarrage par sécurité, une fois j'avais oublié d'enregistrer, donc il faudra enlever quelques minutes au démarrage. Mélène, bonjour, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le plaisir de vous avoir parmi nous. Donc, il se trouve aussi qu'on a arrêté un petit peu les webinaires pendant janvier, février, avril, parce qu'en fait, on a trop de travail et on n'arrivait plus à suivre. Vous allez le voir pour ceux qui nous connaissent bien, on a recruté pas mal de monde. Il y a beaucoup de développement en cours, beaucoup de projets. Zoé est de plus en plus connu en France, donc ça, c'est super. Mais ça veut dire que nous, on a beaucoup, beaucoup de travail en perspective. Allez, je voudrais m'assurer si tout le monde peut dire oui, j'entends bien, sauf pour ceux qui n'ont pas dit qu'ils entendaient bien. Oui, une fois que Florian me dit qu'il allait même, j'ai oublié à lancer le recording. Une fois que c'est parti, c'est parti, donc voilà. Voilà, le son est légèrement saccadé. Alors, je ne sais pas ce que je peux faire de mieux parce que là, j'ai peut-être en ajustant, mais j'ai acheté le top du top de chez Jabra. Donc là, je ne sais pas ce que, est-ce que ça va mieux Florian ? Allez. Ok, donc on va commencer parce que je pense que c'est important, c'est important que on soit à l'heure pour les gens qui ont été là et les autres, nous rejoindrons en cours de route. Aucun changement, mais c'est largement écoutable. Alors, on est... Je ne vois pas ce que je peux faire de mieux, je vais vérifier. Non, je suis bien sur la fibre, on a un giga là. Voilà, je ne peux pas faire grand-chose de mieux. Des fois, c'est Zoho Meetings qui est très utilisé maintenant et qui parfois a un petit peu de problèmes de vente passante. Alors, on va commencer par un premier petit sondage pour se mettre dans le coup. Et ce premier sondage, je ne sais pas si vous voyez l'écran avec le sondage là. Est-ce que vous voyez cet écran-là avec le sondage ou pas ? Dites-moi si vous le voyez, sinon je vais le mettre de côté. Donc, j'aimerais... On va travailler autour de Zoho CRM aujourd'hui. C'est un webinaire assez avancé, techniquement. Donc, il faut s'accrocher. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible pour couvrir tous les niveaux, mais très concrètement, on est sur des fonctions très, très avancées. Là, de CRM, je vois certains de nos clients qui nous rejoignent et donc qui sont au bon moment pour arriver à faire ça. En revanche, je n'ai pas trop de connaissances des autres niveaux dans les personnes qui assistent. Donc, je vois trois votes. Alors, est-ce que tout le monde a voté ? Combien on a de votes là ? Je vois trois votes sur... Allez, quatre. Allez, je vous laisse encore une petite minute. S'il vous plaît, ça m'aide pour bien caler les discussions. On va ensuite commencer. Donc, le thème du jour aujourd'hui, c'est connaître votre marché, la clé de votre succès. Moi, j'avais une autre entreprise avant et qui était dans le domaine des systèmes embarqués, dans le domaine du BTP, dans le domaine du transport. Et quand on a lancé Zorro sérieusement, je me suis dit, ces mêmes clients-là pourraient m'acheter du Zorro. Et en fait, je me suis complètement trompé parce que j'avais mal segmenté mon marché. Je n'avais pas bien défini ce qu'on appelle les personas et les avatars. Et depuis cette expérience-là, alors c'est il y a quelques années, puisque depuis, j'ai revendu la boîte. Et bien, depuis cette expérience-là, en fait, j'ai bien compris l'importance de la segmentation. Et j'ai accompagné beaucoup, beaucoup de clients autour des sujets de la segmentation. Et on va voir, le mot segmentation est assez large. Donc, le propos d'aujourd'hui, c'est de partager avec vous tout ce que j'ai dans les tripes en termes de méthodes, d'outils pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. Alors, on va partager les méthodes pour sûr. Après, les outils sont des outils qu'on fabrique nous. Donc, c'est notre valeur ajoutée pour nos clients. Alors, certains pourront être partagés, mais pas tous. Mais au moins, vous pourrez voir les méthodes et aussi les différentes façons de segmenter. Est-ce que c'est tout bon pour vous jusqu'à présent ? Donc, Frédéric, qui est un débutant. Pas de souci, Frédéric. On va essayer de faire pour tout le monde. Donc, je regarde les sondages. Alors, les résultats. Qu'est-ce que ça nous dit ? Donc, je vois quatre personnes qui ont le niveau 1. Quand je connais le mot ZOO CRM, je vois quatre personnes qui savent créer des enregistrements. Donc, le niveau 2. Donc, là, c'est vraiment la logique. Est-ce que je sais manipuler un petit peu l'interface ? L'étape d'après, en général, quand on fait des tests de niveau, c'est de savoir si les gens savent faire des affichages personnalisés. Donc, je vois huit personnes qui savent faire des affichages personnalisés. Et je vois huit personnes qui ont un niveau un peu plus élevé en sachant faire des rapports. Et je vois trois personnes qui ont le niveau suffisant pour envoyer un CV à notre département RH. N'hésitez pas. On a quatre postes d'ouvert en ce moment de consultants. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des CV. Blague à part, on voit qu'on a l'ensemble du spectre dans les niveaux. Allez, ça, on l'a fait. Donc, le webinaire sera enregistré. Le replay sera envoyé automatiquement. Deux mots, deux, trois mots sur l'entreprise MoviX. Donc, nous existons depuis 11 ans. Nous avons 150 clients actifs. Nous faisons 40% de notre chiffre d'affaires à l'international. Et nous sommes ZOO Premium Partner. Qu'est-ce que ça veut dire ZOO Premium Partner ? Ça veut dire que nous comptons dans les 60 partenaires ZOO les plus importants au monde. Je crois qu'il y en a un millier. Donc, on a beaucoup d'expérience autour de ZOO. On ne fait que ça, d'ailleurs. Notre entreprise ne fait que ça. On compte aujourd'hui 17 collaborateurs. Et on est certifié Caliopi. On investit beaucoup sur la certification et les collaborateurs. Donc, voici notre équipe complète. Donc, vous avez ici le management global. Global, pardon, Ramona qui est directrice associée du cabinet avec François Herré. Votre serviteur. Mon expertise à moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est vraiment le business development. CRM, stratégie. Vous le savez, ZOO, c'est 50 applications. Personne n'est certifié et n'est excellent partout. Donc, moi, je suis vraiment sur les process de commerce. Ensuite, nous avons des consultants, nous avons des développeurs et une équipe de customer success. Mais je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. On investit beaucoup, beaucoup de temps parce qu'on est très impliqué sur le marché français. Donc, veuillez noter que sur YouTube, vous pourrez trouver 60 tutoriels. C'est même faux. Puisqu'en fait, on en a 93. Maintenant, ça, c'est un petit peu vieux. Caroline, si tu peux le noter, il faudra le mettre à jour. On fait normalement une fois par mois des webinaires. On en a fait 12 l'an dernier, sur les 12 derniers mois. Et là, on a repris cette année un webinaire. On a un groupe ZOO qui est très actif. Donc, si vous avez besoin de ressources, j'en profite aussi pour vous montrer une section qui pourrait être immédiatement utilisable pour vous. Mobix.fr, vous allez dans les ressources. Ici, vous trouverez des fiches techniques d'aide. Tous nos webinaires, des e-books. Sachez qu'on publie des e-books et il y en a qui sont gratuits. Il y en a qui sont en vente sur Amazon. Donc, vous trouverez tous ces éléments-là dans la section ressources. Je ne veux pas passer trop de temps et vraiment se consacrer sur ce qu'on veut faire ensemble, c'est-à-dire un maximum de valeur ajoutée. Plein, plein de webinaires de ce type-là. Une heure, une heure et demie. Pour ceux qui veulent faire des webinaires sur CRM, moi, j'en ai fait, j'en ai animé deux qui plaisent beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues. Un, sur le secret pour mettre en place ou remettre en place votre CRM. On s'aperçoit beaucoup, beaucoup qu'on a des dirigeants qui nous contactent et ils disent, bon, moi, j'ai zoé depuis deux ans. Je n'ai pas très bien pris le sujet au démarrage, le projet. Et là, je sens que je suis en train de m'en liser. Donc, ce webinaire pourrait vous aider pour ça. Et un webinaire sur les blueprints aussi qui sont un superbe outil. L'excellentissime Ramona a fait pas mal de webinaires aussi sur la partie facturation, puisque c'est sa spécialité. Edesk et enfin d'autres webinaires. Ils ne sont pas tous là. On en a près d'une quinzaine, je crois, donc sur YouTube, sur notre site MobX. Vous trouverez tout ça. Voilà. Deux mots sur Zoho. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez Zoho. Zoho est en forte croissance. Tous les mois, on voit le chiffre ici de nombre d'utilisateurs qui augmente. Et le nombre d'employés, donc pour ceux qui ont connu Zoho, il y a trois ans, par exemple, je vois des noms que j'ai rencontrés il y a trois ans. On était à 50 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, on est à plus de 70 millions d'utilisateurs. Et je prends le pari que sous, d'ici la fin de l'année 2022, on sera à plus de 100 millions d'utilisateurs. Ça marche, ça marche très, très bien. Et aussi, c'est de plus en plus connu en France. Et ça, c'est super pour nous qui sommes intégrateurs de la solution Zoho. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien Zoho, c'est plus de 50 applications qui sont organisées autour de processus. Donc, le processus de vente, le processus de marketing, finance, ressources humaines, support, productivité, communication, collaboration, processus d'affaires et solutions personnalisées. Mobi, c'est de plus en plus un spectre de connaissances de plus en plus large. On est très, très bon en CRM. Je pense qu'on est bon en créateur, en analytics. On est bon en project. On ne fait pas du tout la partie productivité pour une raison historique. C'est qu'on était aussi historiquement sur Google. Mais c'est des produits qui sont en train de s'améliorer. Mais on est moins bon que sur d'autres produits. Sur Books, on est plutôt bon. On est un cran moins bon sur la partie marketing automations. On est en train de recruter dans ce sens-là. Voilà, en toute transparence de là où nous en sommes. Zoho a plein, plein de récompenses. Je vous laisserai lire tout ça lorsque vous reverrez ces éléments-là. Voilà, donc maintenant on rentre dans le cœur du sujet. Et j'aimerais savoir si tout va bien. J'en profite pour regarder un petit peu les questions. Bonjour, c'est la première fois que vous voyez Zoho CRM. Merci Serge de ce retour. Je vois Hervé ici, dont je crois que je connais le nom. Est-ce que tout va bien ? Un petit mot dans le chat. Nous ferait plaisir à Caroline et à moi-même. Caroline m'aide pour s'assurer qu'on puisse vous apporter le plus de valeur ajoutée possible dans l'heure qui nous est consacrée. Voilà, on va faire une petite heure à partir de maintenant. On faisait des webinaires d'une heure avant. Vous voyez que c'était toujours trop court. Avec les questions, on va garder du temps pour les questions. si j'arrive à ne pas m'enflammer et à bien synchroniser le timing. Ça me fait plaisir. Il y a quelqu'un qui dit qu'on entend super bien. Donc ça, c'est chouette. Ok, super. Bien. Ciprian, bonjour. Donc, pourquoi segmenter d'après vous ? Tiens, j'aimerais bien que vous me répondiez à ça. Pourquoi segmenter ? Qu'est-ce qui vous amènerait à segmenter ? Est-ce que vous avez une idée du pourquoi il faudrait segmenter ? Allez, un peu de brainstorm ensemble. Déjà, peut-être qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qu'une segmentation ? Donc, une segmentation, c'est une logique où vous avez un ensemble et vous allez découper en tranches cet ensemble-là. Typiquement, on pourrait prendre une population. Cette population, elle pourrait être segmentée par tranches d'âge ou par sexe ou par tendance électorale. C'est assez d'actualité. Donc, voilà. Donc, il y a des premières réponses. Pour mieux cibler, en effet, j'aime bien la logique de la cible. J'aime bien la logique où on voit une cible. Des fois, quand je veux faire des images un peu choc, je prends une cible avec une flèche. Donc, pour mieux cibler, pour mieux attaquer la cible, aucune idée, c'est quoi déjà ? J'espère que je vais pouvoir l'expliciter. Pour offrir, pour une offre plus personnalisée, on nous répond aussi, oui, en effet. Si vous avez une offre qui est complètement déconnectée de vos segments, vous allez essayer de vendre quelque chose qui ne correspond pas à vos segments. ou à contrario, vous pourriez avoir une offre très, très rodée pour un segment en particulier et vous essayez d'avoir une approche trop large. Et le marketing digital en particulier va dans le sens de vraiment avoir des approches très, très fines basées sur la data. C'est le cœur, par exemple, de ce que fait Google quand vous avez une recherche, vous faites une recherche sur vos prochains voyages et puis vous vous apercevez qu'il y a plein de choses qui apparaissent autour de Marrakech, autour de la location de véhicules à Marrakech. C'est vraiment ça, la segmentation. Pour améliorer la compétitivité, en effet, nous dit Brice. Moi, j'ai deux images pour illustrer le propos. J'aime bien les images pour ceux qui me connaissent. J'ai deux images. La première, c'est ce paquet de bonbons. Et ce paquet de bonbons, on voit bien qu'ils sont assez similaires, mais pas complètement similaires, puisqu'on voit que la différence entre eux, c'est qu'il y a des bonbons de couleur. Vous avez des blancs, vous avez des jaunes, vous avez des rouges et vous avez des verts. Et puis, peut-être que les caractéristiques, en fait, de ces bonbons ne sont pas les mêmes. On pourrait dire que, par exemple, vous habitez, allez, on va prendre un exemple, vous habitez à Toulouse, une des plus belles villes de France, comme tout le monde le sait. Vous habitez à Toulouse et vous avez, en fait, une offre qui est très régionale, qui est très régionale parce qu'elle est perçue en tant que tel par vos clients. Et donc, on pourrait imaginer qu'il y a un cercle concentrique de 200 kilomètres autour de Toulouse. Et là, on pourrait mettre, en fait, ce segment-là dans les verts. C'est-à-dire que, quand vous recevez une demande de devis, vous savez que vous allez convertir cette demande de devis en une facture à, on va dire, 90%. Et puis, vous avez un autre cercle concentrique à 500 kilomètres autour de Toulouse. Et là, on pourrait imaginer que c'est les oranges. Alors, c'est un peu moins bien. Vous avez un taux de conversion qui va être de 50%. Et enfin, vous avez le reste de la France. Et là, on est en rouge parce que vous avez vraiment une perception locale. En plus de ça, si vous faites de la formation, vous déplacez les consultants. Donc, s'ils doivent aller à Lille, vous n'êtes pas performant, etc. Et je reprends la logique de performance qui a été dite à l'instant. Et donc, l'idée, c'est d'être capable de dire, bon, ma clientèle va se segmenter de façon géographique. Alors, bien sûr, c'est très, très simple. Mais le but de ça, c'est d'être capable de dire, bon, ben, voilà, il y a une forêt complète. C'est mon marché complet. On pourrait dire, c'est la population française ou c'est l'ensemble des entreprises en France. Et moi, je veux vraiment identifier celles qui ressemblent à mon offre. Et là, on a vraiment deux représentations. Et très, très souvent, par exemple, je rencontre des dirigeants qui m'exposent un petit peu la façon dont ils sont organisés. Et puis, je vois des bases de données de 20 000, 30 000 entreprises en B2B. Et je leur dis, mais quels sont vos segments et combien vous avez de commerciaux ? Ils me disent, ben, j'ai trois commerciaux. Et en fait, moi, je leur dis, ben, ça, c'est l'image de la forêt de Sibérie que vous avez ici. Et si vous ne segmentez pas, ben, en fait, vous avez trois commerciaux qui vont essayer de tout attaquer, mais qui ne vont pas pouvoir. Parce qu'en fait, ils sont armés de petites tronçonneuses là et les moyens ne sont pas les bons. Donc ça, c'est aussi un angle d'attaque. C'est de bien adapter vos moyens avec vos segments et d'être le plus efficace possible. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à présent pour tout le monde ? Vos retours, s'il vous plaît, dans le chat. Donc, un autre élément, et je me suis permis de prendre un petit email qui m'a été envoyé et qui m'a fait très plaisir il y a un certain temps. Donc, j'ai bien sûr tout anonymisé. Mais c'est le résultat d'un accompagnement. Et on a fait un travail avec cette personne de data. Et en fait, elle avait justement une base de données très importante. Et ce qu'on a ici dans le Camembert, ce sont des secteurs d'activité. Alors, je n'ai pas mis les chiffres. J'aurais pu laisser les secteurs, mais je n'ai pas mis les chiffres parce que c'est quand même extrêmement confidentiel. Et cette personne, après deux heures de travail, quand j'ai mis en évidence, quand on a en fait travaillé la donnée, ça lui a permis d'identifier vraiment différentes essences d'arbres. Si on reprend l'exemple des essences qu'on a vues précédemment. Et puis, cette personne a pu identifier le fait qu'il y avait du chêne. Donc, le chêne, on va dire que c'est 1000 euros du mètre cube quand il est taillé. Puis, il y avait du platane qui est à 50 euros du mètre cube, alors que ça coûte 250 euros pour le produire. Et puis, il y avait du cèdre qui, lui, est à 1500 euros. Et en faisant ça, quelque part, ce dirigeant qui a aussi la direction commerciale a pu mettre en place des stratégies commerciales adaptées en fonction de ces segments. Et laisser de côté et abandonner des segments. Sur certains segments, il est passé dans une logique où il fait payer en carte bancaire plutôt que d'attendre des virements parce que c'est des plus petits montants, etc. Et pourquoi segmenter ? Je pense aussi que vous êtes tous des dirigeants ou des gens à la manœuvre dans ce que vous faites. C'est pour mieux connaître sa propre entreprise et pour avoir cette sensation complètement folle, c'est ces mots de cette personne, pour bien comprendre une adéquation entre une offre et les segments de marché. Et ça, c'est très, très, très important. Et ça va me permettre d'anticiper sur le premier outil que je vais vous proposer. Et je voudrais savoir si jusqu'à présent, tout est clair. Je suis sur la version web. Je suis désolé, Mélène. Je ne peux rien faire pour vous immédiatement. On en reparlera à l'occasion. Voilà, donc, j'aime bien cette règle de Pareto. Je ne sais pas si vous connaissez Pareto, l'économiste américain des années 40. Il est un petit peu moins connu que la règle des 80-20 ou des 20-80. Et souvent, ce que j'essaye de faire avec les personnes que nous accompagnons sur la base de la CRM et de leur base de données, c'est leur dire, essayons ensemble de faire 20% d'efforts commerciaux pour 80% de résultats. C'est-à-dire, on va réduire tout. Et c'est la grosse différence entre le mot « efficience » et « efficacité ». On est dans un monde contraint, bien évidemment. La ressource commerciale, c'est une ressource rare pour avoir des commerciaux de qualité. Donc, on va essayer de viser l'efficience, c'est-à-dire le meilleur ratio de productivité. Et pour ça, une des règles qui peut être mise en place, c'est la règle des 20-80 en se disant, « OK, sur l'ensemble de ma base, je vais vraiment viser ces 20% de chênes et de cèdres qui vont me rapporter 80% de résultats. » Alors, ces résultats peuvent être en chiffre d'affaires, peuvent être en marge, peuvent être avec un taux de conversion aussi. Il y a différents prismes pour ces résultats. Mais ça me semble important de vous parler de cette règle de Pareto aujourd'hui. Vous connaissiez la règle de Pareto ? Dites oui, non, dans le chat. Donc, on en revient à une chose que moi j'ai apprise il y a 25 ans maintenant, puisque je commence à avoir un petit peu d'expérience en école de commerce, c'est le marketing s'est fait. Pourquoi faire ? Que ce marketing soit digital avec CRM, ça correspond toujours à la même chose, c'est-à-dire adresser correctement un segment de marché en fonction de votre offre, faire évoluer votre offre en fonction de vos segments de marché. Et ça, c'est important. Ça me semble important de rappeler les règles de base du marketing. Donc, vous allez me dire, bon, tout ça, c'est bien joli, Thomas, on a bien compris Pareto, on a bien compris l'importance de la segmentation, on a bien compris l'image de la forêt en Sibérie ou des petits bonbons de couleurs. Maintenant, comment on fait ? Comment on attaque le truc ? Donc, on va attaquer le truc et on rentre vraiment dans le vif du sujet maintenant à la fois en trois étapes. D'abord, une méthode. Alors, j'aurais pu mettre un petit S à méthode et outils. Excusez-moi pour méthode, j'aurais dû mettre un S. Donc, la première méthode, c'est le CAC. Alors, je ne cherchais pas dans Google, c'est moi qui ai inventé cette méthode, honnêtement. Alors, elle s'appuie sur un savoir-faire, sur des boîtes à outils que j'ai, mais le CAC veut dire qu'est-ce que je vends à qui, comment. Bon, vous verrez, c'est très intéressant. La deuxième méthode, c'est un de nos clients, un de nos gros clients qui nous l'a inspiré, mais je l'ai un peu plus développé. C'est la méthode du BAM, budget, autorité, maturité. L'objectif, c'est d'identifier quand vous avez un prospect s'il correspond à ces critères-là. On reviendra là-dessus après. Et après, on va parler d'outils natifs dans CRM, l'outil RFM, l'outil de scoring qui s'appelle aussi règle de donation. Et enfin, on parlera de développement qui peuvent être faits spécifiques pour ça. C'est bon pour vous ? On attaque là-dessus ? Qu'est-ce que j'ai fait de mon verre ? On est beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui. Je suis ravi. Je suis désolé que je ne puisse pas mettre le tchat parce que ça aurait été un vrai brouhaha. Mais c'est super. Merci à vous de votre fidélité. Allez, qu'est-ce que je vends à qui, comment. C'est la base. Est-ce que vous êtes capable de prendre un papier blanc, un crayon blanc, quelques crayons de couleur ? Moi, j'aime bien travailler avec des crayons un peu comme ça. Et de définir sur une page de façon cypilline qu'est-ce que je vends à qui, comment. Et là, ça ne consiste pas à dire je vends à des entreprises. Je vends quoi ? Je ne sais pas moi. Des kilos de boulons, on va dire. Et comment ? Eh bien, par téléphone. Non, c'est beaucoup plus fin que ça. C'est je vends à quel type d'entreprise, dans quel secteur d'activité, qui correspond à quelle région géographique, avec quelle taille, quels sont les processus de décision. Comment sont mes boulons ? En quoi ils se différencient de ma concurrence ? Est-ce que j'ai des appels entrants ? Est-ce que j'ai de l'appel sortant ? Est-ce que j'ai des équipes sur le terrain ? Est-ce que je fais du Google ? Est-ce que je fais du Facebook ? Etc. Le but du CAC, c'est de répondre à ça. Et on passe de plus en plus de temps chez MobX dans le volet de notre conseil et de l'accompagnement, à définir le CAC. Et ce CAC, on a même monté un outil qu'on livre quand on a des accompagnements à faire, que je vais partager un petit peu avec vous. C'est un outil qu'on a sur Miro. On adore Miro. Je ne sais pas si vous connaissez Miro, mais c'est un super outil. Donc ça, c'est un template que l'on ouvre. Et en gros, on a des ateliers avec nos clients. Donc, première question qu'on va se poser, c'est vous, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que vous vendez ? Quels sont vos différents produits ? Ça, ça va être la première question. C'est probablement le plus facile. C'est là où les dirigeants, les directeurs commerciaux, les commerciaux sont le plus en mesure de répondre parce que c'est simple. C'est de l'endogène. C'est intrinsèque à votre périmètre. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on demande aux clients que l'on accompagne, à qui vous le vendez ? Qui sont vos cibles ? Qui sont les prospects ? Qu'est-ce qu'ils objectent à vos offres ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Quels sont leurs avatars ? Donc, le deuxième atelier, c'est à qui je le vends ? D'accord ? Et enfin, comment je le vends ? Quel est mon processus ? Quels sont mes cycles de vente ? Quelles sont mes étapes de vente ? Etc. Ces ateliers-là, on ne s'en sert pas que pour la segmentation, c'est un des moyens, mais on s'en sert aussi, et c'est très important quand vous lancez votre CRM ou quand vous voulez remettre en place votre CRM, le à qui je vends, c'est très simple, c'est compte et contact. Quels sont les niveaux des gens à qui je vends ? Qu'est-ce qu'il y a marqué sur leur carte de visite ? Non, pardon, ça c'est le à qui je vends. Donc, le qu'est-ce que je vends, ça va être votre liste de produits et de services. Et la combinatoire entre ça et ça, vous allez le trouver entre le à qui je vends, le qu'est-ce que je vends, le à qui je vends et le comment je vends, c'est au final, la combinatoire de tout ça, c'est ce que vous avez dans les affaires ou dans les opportunités. Ça dépend de l'âge de votre CRM et de la version, mais en gros, dans les affaires, parce qu'en fait, le qu'est-ce que je vends, c'est votre portefeuille de produits et de services. C'est ce qu'on va trouver dans le module produits. Si vous utilisez Zobooks, ça va être des articles. Le à qui je le vends, ça va être vos comptes et les segments de vos comptes. Et le comment je le vends, ça va être vos étapes de vente et votre cycle de vente. Donc ça, c'est extrêmement important que vous le posiez parce que c'est à partir de à qui je le vends que vous allez vraiment, vraiment travailler votre segmentation. C'est ici que vous allez vous apercevoir que peut-être vous vendez à des gens qui vous coûtent de l'argent à chaque fois que vous vendez. Et ça, j'ai eu plusieurs patrons qui se sont aperçus, on regarde nos analyses, on va abandonner ce segment. Ce segment, c'est des gens qui payent en retard, qu'il faut relancer, qui ne viennent pas au rendez-vous, qui ne sont jamais contents, qui vous rappellent tout le temps, etc. Par exemple, ou c'est des gens à qui vous essayez de vendre coûte que coûte, mais en fait, vous n'êtes pas vus comme une entreprise leur correspondant. Est-ce que ça, ça vous parle ? Donc ça, c'est la méthode CAC que nous développons pour nos clients dans un contexte plus large que la segmentation, mais le à qui je vends est le point de départ de ça. C'est clair pour tout le monde ? N'hésitez pas à commenter pour me donner quelques indications. Donc, le à qui je le vend, vous devez définir les caractéristiques clés de votre cible, le dénominateur commun de votre cible. C'est grâce à ça que vous allez être plus efficient dans votre approche commerciale. Et c'est grâce à ça que vous allez faire ce que j'appelle le binôme à succès entre votre offre et votre segment. et vous pourriez avoir plusieurs offres, c'est-à-dire des offres plutôt en trade-game qui se vendent très, très vite sur étagère et des offres très personnalisées. Chez Mobix, on a des clients qui nous demandent des prestations très classiques à 2 000 euros, mais on a aussi des clients qui vont nous acheter 150 ou 200 jours par an qui sont des grands comptes nationaux. Et forcément, on ne les traite pas de la même manière. Dans un cas, on va être sur une logique où c'est aussi plus des... Ça ne sera pas les associés qui vont s'en occuper, tandis que dans les comptes clés, ça va être les associés qui vont s'en occuper. OK ? Très bien. Donc, travaillez bien votre qu'est-ce que je vends et on va rentrer dans le détail sur la suite qui va vous éclairer sur comment l'outil va vous permettre aussi de mieux comprendre vos clients. C'est un peu ce qui s'est passé avec cet email, si vous vous souvenez. C'est-à-dire que là, grâce à la donnée qui était dans la CRM, on a pris le diamant brut, on l'a façonné et le client a vu très clairement les secteurs sur lesquels il était très présent. Il s'est dit, tiens, le secteur bleu et le secteur vert, je vais arrêter parce que je ne suis pas performant dessus. Donc, il va y avoir vraiment des allers-retours entre ce que vous avez dans la tête, votre intuition et du statistique. OK ? Donc, alors le BAM, le BAM, c'est un outil très très intéressant, en particulier si vous avez des cas de business où vous devez faire ce qu'on appelle des go-no-go, c'est-à-dire décider si vous voulez y aller ou pas. Alors, c'est particulier à un certain nombre de business, surtout sur des business où vous avez la chance comme nous on a de pouvoir choisir vos clients. et c'est des business qui vont vous permettre de réduire vos efforts de vente. Donc, c'est une logique de segmentation où vous allez vous poser, alors c'est affiné, mais quand on vend du service, alors je ne sais pas exactement ce que vous vendez. Tiens, je veux bien que vous mettiez dans quel secteur d'activité vous êtes pour que je puisse donner quelques exemples plus particuliers sur votre secteur d'activité. Donc, quand on vend du service, on va se poser la question, y a-t-il du budget sur le projet qui est demandé ? Est-ce que les personnes en face de nous ont l'autorité pour pouvoir prendre des décisions et avancer ? Est-ce qu'ils ont la maturité ? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire des demandes qui sont extravagantes par rapport à la technologie ? Donc, par exemple, alors je vois quelqu'un qui répond dans l'événementiel, donc comme c'est le premier à répondre, en imaginant nous, on a un gros client qui vend de l'événementiel en B2B la semaine et en B2C le week-end, on va prendre le cadre du B2B, donc ils vendent par exemple soit des prestations dans des grandes salles de haut de gamme de location avec petit déjeuner, avec parfois des écrans de 100 mètres carrés quand il s'agit de grosses compagnies. Donc, la question qu'ils pourraient poser, c'est, vous avez un directeur de la communication qui vient vous voir et il vous dit, j'aimerais faire ci, ça, ça et ça. Bon, donc vous pouvez vous dire, bon, moi tel que je le comprends, ça, c'est un budget, on va dire à 100. Monsieur le client, est-ce que vous avez un budget ? Si le client, il n'a pas de budget, vous dit, bon, je pensais faire 50, vous allez faire un scoring sur ce budget. Si la personne qui se présente à vous n'est pas le directeur de la communication de chez Airbus, par exemple, mais le stagiaire d'une TPE du coin, vous allez vous dire, bon, ben, l'autorité, elle n'est pas très bonne. Et si en plus, on vous dit, ah, moi j'aimerais faire un feu d'artifice et c'est en août et on sait très bien que les feux d'artifice sont interdits en août, sauf qu'exceptionnels dans les communes, ben là, il n'y a pas trop de maturité. Alors, je suis en train de broder une histoire pour illustrer le propos, mais l'idée de tout ça, c'est qu'il va y avoir, en fait, une création, et là, on rentre maintenant, désormais, dans la partie zoo. Vous allez pouvoir le faire à la fois sur des deals et sur des comptes et vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle une formule qui va vous permettre de récupérer les informations entre le budget, l'autorité et la maturité. Et cette formule va vous donner un chiffre que volontairement, moi, j'amène à 100, c'est-à-dire que je fais des pondérations, comme si vous aviez mathématiques, anglais, français, vous faites des pondérations et à un moment, vous faites une moyenne sur 20. Alors, si ça vous intéresse, mettez-le moi dans le chat, je vais vous montrer comment je fabrique la formule, c'est probablement le premier niveau le plus simple des outils qu'on va voir aujourd'hui et ça, ça vous permet de bien travailler en amont sur vos cycles de vente et quelque part, ça participe à la segmentation. Ce n'est pas une segmentation directe, c'est une segmentation indirecte parce que vous allez pouvoir écarter les mauvaises essences. Quelqu'un qui vient vous voir et vous vous dites bon, ça c'est du platin de Savoriens, j'ai un de mes clients qui disait, pour ceux qui ont la culture cinématographique, c'est du fou-poudave. Fou-poudave, est-ce que vous savez ce que c'est ? Est-ce que vous savez d'où ça vient ? Allez, fou-poudave. Foutu pourri d'avance. Donc, le BAM pourrait s'appeler foutu pourri d'avance. Pourquoi c'est foutu pourri d'avance ? Parce qu'en fait, il n'y a aucun des éléments qui correspondent à votre offre et par extension, peut-être que le segment que vous avez là n'est pas du tout du tout votre segment. Donc, et ça, ça vient de Orange Mécanique pour ceux qui ne le savaient pas, le film Orange Mécanique. Et ce client, en fait, il faisait de la modélisation avec ses propres mots qui s'appelaient fou-poudave. C'était intuitif et en fait, on l'a traduit. Et on s'est aperçu qu'en fait, il avait des appels d'offres où il passait un effort monumental avec des taux de conversion très très bas sur les gens qui étaient dans des organisations associatives, certes nationales, mais sur lesquelles il n'y avait pas du tout l'argent qui était demandé par rapport à son offre. Et donc, le fou-poudave, on l'a normé, on l'a modélisé. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui est intéressé et je vois qu'il y a quelqu'un qui dit c'est super intéressant ça. Allez, on est entre nous, je vais vous partager comment on fait ça. Ça vous dit ? Allez, donnez-moi un peu d'enthousiasme parce que là, je vous donne mes secrets de fabrique quand même. Je vais vous montrer ça. Allez, il me faut au moins 5. Oui, je veux voir. Montrez-moi la formule. Un truc comme ça. Je suis en train d'aller vous la chercher. Allez, est-ce qu'on a les 5 ? Est-ce que vous méritez qu'on vous les donne ? Soyons fous. Oui, chose de formula. Voilà, alors ça, c'est notre CRM. Voilà, donc la façon dont je l'ai construit, c'est comme ça. Edit Properties. Donc, les formules, c'est très, très simple à faire. Alors, pour les plus simples, il y en a qu'on fait faire à nos développeurs. Donc, en gros, c'est la chose suivante. Donc, on a ici un chiffre. Vous ne trompez pas dans la variable à utiliser, un chiffre. OK, ces chiffres-là, on ne s'est pas embêté, nous, à le restreindre, mais c'est de 1 à 5. Moi, j'aime bien les trucs de 1 à 5. Et ce chiffre-là, en fait, on s'est aperçu avec le temps, parce que ça fait 3 ans qu'on a ça, que la partie budget, la partie autorité, la partie maturité dans notre modèle, c'est pas 33, 33, 33. Donc, on a mis des pondérations et ces pondérations, on les retrouve ici. Donc, vous trouvez la formule ici. Donc, on dit, prends-moi la variable qui est dans mon deal de budget, tu la multiplies par 8, la formule autorité, tu la multiplies par 7 et la formule maturité, tu la multiplies par 5. Le but de ça, c'est que ça nous amène, si vous prenez 5, si vous faites 5 fois 8, 40, plus 5 fois 7, 35, plus 5 fois 5, 25, ça fait un total de 100. Et très concrètement, quand l'équipe commerciale, elle évalue et elle segmente et elle score une demande en 30, si on est en dessous d'un niveau, je ne vais pas vous dire quel niveau, mais si on est en dessous d'un niveau, on sait qu'il y a un truc qui déconne. Et potentiellement, on ne l'amène même pas à, on répond au client que ça ne pourra pas convenir. Parce qu'on connaît bien notre marché, parce qu'on a bien segmenté, parce qu'on connaît bien notre offre. Après, le client peut aller voir ailleurs, peut-être sur des offres qui sont plus adaptées à lui, mais en gros, c'est ça. Et ici, dans le détail, on va quand même documenter un petit peu. Parce que la modélisation, il faut la prendre avec une certaine limite, il faut la prendre avec, c'est une aide à la décision, mais il reste quand même le meilleur outil qu'on a tous, c'est ce qu'on a entre les deux oreilles, c'est notre cerveau pour prendre des décisions. Est-ce que ça, ça vous parle ? Est-ce que ça, ça vous plaît ? Donc, vous prenez ici des scorings, vous faites une pondération, ça vous amène un chiffre de 100 et à partir de 2, 3, 4, 5 mois, vous voyez vos taux de conversion qui sont faibles et vous pouvez analyser en fonction de vos BAM, quel est le niveau de segmentation qui correspond à un bon taux de conversion. Ça vous parle, ça ? Allez, quelques commentaires. Voilà, donc ça, c'est la première chose que vous pourriez faire. Là aussi, je vous invite à prendre un papier, un crayon, à réfléchir, ne vous jetez pas dans l'outil, la formule, elle est facile à faire, voire même si vous n'y arrivez pas, vous me passez un petit email ou sur LinkedIn, je suis sûr que vous nous trouverez, mais elle est facile à faire. Le vrai sujet, c'est votre connaissance de votre marché. C'est vraiment ça, le sujet. Ok ? Ensuite, merci Pierre pour vos encouragements. Donc maintenant, on va rentrer dans le paramétrage natif, parce que tout ça, c'est le résultat de mon expérience. C'est vraiment là que j'apporte de l'expertise, c'est moi qui porte cette expertise au sein de la société. Alors, j'ai des consultants seniors qui apprennent de ça, mais là, on n'est pas sur du zoo. Maintenant, on va rentrer dans la deuxième partie de ce webinaire où on va aller voir ensemble les paramétrages dits natifs. Donc, quand on dit natifs, c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire pour les, comment dire, les, il n'y a pas de développement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est du clic-bouton, pour faire simple. Là, on n'était pas tout à fait dans du clic-bouton et puis surtout, c'est pas Zoho qui l'a inventé. Tandis que là, maintenant, on va rentrer dans ces paramétrages natifs. Donc, je vais vous inviter à ouvrir après la réunion ou en même temps, après le webinaire, vos paramétrages et vous trouverez trois éléments de notation, trois éléments de segmentation, ce qu'on appelle la notation, l'attribution marketing et la segmentation intrinsèque qu'on appelle une segmentation RFM qui est quelque chose qui, moi, me passionne depuis deux ans. J'y travaille beaucoup, y compris, j'ai travaillé avec un copain qui était un mateux pour rentrer vraiment dans des logiques d'analyse presque statistiques. Je m'excuse, mais je suis très enthousiaste, donc j'ai un peu soif. On va regarder ensemble ces éléments-là. Première chose qu'on appelle le scoring ou la règle de notation. Alors déjà, j'aimerais savoir qui utilise les règles de notation. Mettez-moi notation quand vous l'utilisez ou pas notation pour que je vois un petit peu plus. Et sachez que les règles de notation, donc le temps que je vois vos résultats, vous pouvez les appliquer à la fois sur les leads. Alors, pardon, j'ai tout écrit en anglais. Vous aurez noté que nous, la langue de travail, c'est l'anglais. Donc, je réécris en français prospect, compte, excusez-moi, l'habitude, contact, et affaires. Alors, certains d'entre vous vont se dire mais c'est quoi les affaires ? En fait, c'est ce qu'on appelle aussi les opportunités si votre CRM a été ouverte avant 2018, juin 2018 si j'ai bonne mémoire. OK. Donc, qui utilise les notations, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le commenter. Donc, les notations, c'est probablement le paramétrage le plus simple que vous pourriez faire en partant de ce webinaire. J'espère même que vous le ferez. Et là, on va passer un peu plus dans une logique de démo. Donc, le principe des règles de notation et on va aller dans un environnement de démonstration qui est celui-ci. Voilà, qui est celui-ci. Donc, ça, c'est un environnement de démonstration dont on se sert pour nos formations et pour nos démonstrations avec nos clients. donc, vous savez tous que les paramètres sont ici. Vous savez tous que l'automatisation on a ici ces trois éléments. Donc, on va aller regarder ça. Ça, c'est super facile à faire. Faites-le, s'il vous plaît. C'est tellement facile à faire. Donc, on va faire une nouvelle on va faire une nouvelle règle de notation et je vais vous montrer. Donc, on va dire exemple de notation. Notation. Et on va faire ça sur le module de compte parce que j'ai déjà pris Prospect et non, sur les affaires. Tiens, sur les affaires, c'est plus sympa. Et ici, on se doit de documenter. Ici, je me force à documenter pour éviter d'être perdu dans un an. Pourquoi je dis ça ? Parce que des fois, on a des clients qui nous demandent de les aider. Il y a tellement de choses qui ont été faites et le client ne se souvient plus de ce qu'il a fait. Donc, c'est vraiment pour illustrer le propos que si vous faites des choses, essayez de le faire bien dès le démarrage pour bien accompagner votre déploiement. Donc, ici, on a une règle de notation sur les affaires et en fait, le principe, c'est qu'on va ajouter des critères ou soustraire des critères en mettant des points. Donc, le principe, ça va être de faire des points au final et quand vous allez avoir de la statistique qui va se construire, vous pourrez savoir en fonction des nombres de points, les segmentations qui vont être issues de vos règles de notation. Donc, ici, on pourrait dire que par exemple, on va dire quand le chiffre d'affaires, donc le montant, est supérieur ou égal à 100, c'est qu'une illustration, on va rajouter 10 points. D'accord ? Et puis, on va dire, on va rajouter un autre critère, on va dire quand le montant, il est supérieur à 200, alors, on va mettre supérieur à 200, on va encore rajouter 10 points. Et puis, on va dire aussi, quand la date d'échéance est, par exemple, le mois prochain, ou on va dire l'année prochaine, alors l'année prochaine, ça c'est bien, l'année prochaine, parce que j'ai vu, hop, l'année prochaine, on va soustraire 10 points. Pourquoi ? Parce que si vous avez bien fait votre CAC, souvenez-vous du CAC, qu'est-ce que je vends à qui, comment ? Vous allez définir exactement le comment je le vends. Et dans le comment je le vends, vous allez connaître vos cycles de vente. C'est tout l'intérêt, après vous pouvez tout modéliser, vous savez exactement que vous vendez en 4 mois. Et quelqu'un qui vous dit, il vous appelle en avril 2022, il vous dit, oh ça sera pour l'an prochain, parce que vous voulez faire, c'est enlever 10 points. Pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas courir après une affaire qui, techniquement, vous savez, ne se signera pas. Donc, on va faire terminer et on va faire enregistrer. Aussi simple que ça. Et on va mettre à jour les nouveaux enregistrements. D'accord ? Donc, ça c'était un exemple. Je vais prendre maintenant l'exemple que j'avais fait avant en préparant. Donc, on va dire, si le site web n'est pas vide, c'est un bon point, c'est-à-dire qu'il y a un site web et on a bien travaillé le compte. Donc, on rajoute 10 points. Ici, nous on a une capacité, pour ceux qui ne savent pas, d'aller scraper toutes les informations qu'il y a sur LinkedIn. Et donc, on est capable de connaître le nombre d'employés qu'il y a sur LinkedIn. Donc, on rajoute 10 points. Et après, on dit, si le chiffre d'affaires fait par l'entreprise est de 100 000 et plus, 10 points, 500 000 et plus, 10 points, 1 million et plus, 10 points. Et le but, c'est qu'une entreprise qui va faire, par exemple, qui aura un site web qui aura plus de 100 employés et qui aura un chiffre d'affaires de plus de 1 million d'euros. Allez, j'attends une réponse de votre part. Combien de points va être attribué à cette entreprise ? Donc, on va dire ça plus 1 million d'euros et plus de 100 employés. Allez, quelles sont vos réponses ? Allez, en attendant, on va les regarder. Bonjour, Julien. Donc, je n'ai pas eu le temps de regarder vos réponses parce que j'ai perdu un petit peu l'échange avec vous. Tac, 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 tac. Il n'y a personne qui a répondu. Moi, alors, il n'y a pas de réponse. Allez. Ou alors, je ne le vois pas. Tu vois déjà encore, Caroline ? Ok, donc, l'idée ici, c'est que quand on va sur Renault France, on va aller chercher ici, alors, tout ça, ce sont des données factices. On va aller chercher ici ce qu'on appelle les règles de notation sur les comptes. donc, règle de notation. Je vais aller le chercher un peu différemment. Donc, les règles de notation ont été lancées et c'est du dynamique pour information, c'est-à-dire que si vous changez le chiffre d'affaires à 100 ou bien à 10 fois ça, quelque part, ça va se travailler en dynamique. Donc, ici, ce qu'on veut aller chercher, ce sont les règles de notation qui sont, ça serait bien que je les retrouve, je les avais tout à l'heure. Notation. Ah, que se passe-t-il là. Voilà, les voilà. Ouf, j'ai eu peur. Donc, on retrouve notre 40 ici. Le 40, c'est le résultat de ce scoring qui est la combinatoire, en fait, des champs qu'on a. Donc, ici, l'un des champs que l'on a, c'est, voilà, le nombre d'employés qui est ici. Donc, vous noterez ici que l'ensemble de ce qu'il y a sur LinkedIn a été scrappé. C'est le résultat du chiffre d'affaires, ça, je vous l'ai montré ici. Et il y a un site web. Donc, les chiffres viennent de là. Voilà, vous noterez ici, d'ailleurs, qu'on a un blueprint qui a été engagé. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça, c'est vraiment super. Ça permet de mettre de la donnée au fur et à mesure de l'évolution d'un compte, d'un deal ou d'un contact. Je vous invite à regarder le webinaire si vous ne l'avez pas vu dans le passé sur les blueprints. Donc, voilà le premier scoring que vous pourriez identifier. Et le but de ça, c'est d'être capable de connaître votre marché en disant, bon, dans mon marché, je vais avoir, donc on va imaginer, alors je vais vous faire un petit dessin, je vais avoir, allez, on va prendre du bleu, je vais avoir des entreprises qui vont avoir des scoring séparés. et vous allez aller chercher celles qui ont le meilleur scoring et le meilleur scoring, ça correspond en fait à vos essences. Donc ici, on va dire 10, par exemple, ici 20, donc vous aurez une dizaine d'entreprises qui vont en avoir 10, une vingtaine avec 20. Votre cœur de métier, ça sera sur 30, etc., etc. Et ça, ça va vous permettre de segmenter. Ok ? Est-ce que c'est clair pour vous ? Donc, très simple, je vous le remontre. vous allez ici dans règle de notation, vous choisissez une notation, alors ici, on l'a fait sur les comptes, on l'a fait sur les prospects, on l'a fait sur, alors ça, c'était sur les affaires. Vous choisissez une règle de notation et donc vous rajoutez ici vos critères. S'il y a des critères qui changent, eh bien, ce n'est pas interdit d'en supprimer, etc. Donc là, par exemple, je vais enlever ce, je vais rajouter un critère, on va dire, on va rajouter un critère, donc chiffre d'affaires, chiffre d'affaires est supérieur à, alors je ne sais plus combien j'avais mis ici, un million, donc ici, je vais mettre 10 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, quand je vais vouloir sauvegarder ça, il va me dire, est-ce que tu veux mettre à jour les anciens enregistrements, dont Renault ? La réponse, ça va être oui. Et quand on fait ça, ça tourne, la règle de notation a été mise à jour et ça a été mis à jour pour un compte. Alors, des fois, ça prend un petit peu de temps avant qu'on le voit apparaître. Voyons voir ici sur Renault si ça a bien apparu. Donc là, on est sur la version Canvas, pour l'information, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ici, on a une règle de notation fantastique qui a augmenté de 10. Souvenez-vous, elle était de 40. Et le but de tout ça, après, c'est de faire un petit rapport dans Analytics, comme je le disais, pour définir les éléments les plus importants. Voilà. Je vais passer à la suite parce qu'il y a encore un élément de segmentation qui est super, super intéressant, super important. C'est ce qu'on appelle le RFM ou la segmentation je vais passer de suite à cette partie-là. Donc, qui connaît les segmentations offertes par ZOCRM, c'est du natif qui s'appelle RFM. Dites-moi RFM, oui, dans le chat, s'il vous plaît. Donc, RFM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la récence, la fréquence et la valeur monétaire. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir définir ce qu'on appelle les étiquettes de segments en automatique et en dynamique qui vont pouvoir savoir voir la récence à laquelle votre client a acheté chez vous, est-ce qu'il achète fréquemment et quelle est sa valeur intrinsèque. Et tout ça, c'est basé sur les deals. Donc ça, ça ne marche que pour les deals gagnés. Ça ne marche pas pour les prospects. Je le redis, le RFM ne marche pas pour les prospects, ça marche pour les deals gagnés. Donc, comment ça marche ? Est-ce que vous connaissez ça ? S'il vous plaît, un petit peu de retour de votre part. Donc, comment ça marche ? On va aller chercher ici. Hop ! Donc, le but de ça, c'est que grâce à la combinatoire entre la fréquence, donc R, F, M, la récence, la fréquence et le monétaire, vous allez pouvoir définir vos clients champions qui sont au cœur de tout ça, vos clients qui sont prometteurs, c'est-à-dire qu'ils ont acheté récemment, ils achètent fréquemment, il manque un petit peu de monétaire ici, vos clients risqués qui n'achètent pas beaucoup et qui n'achètent pas beaucoup de monétaire et vos clients très loyaux. Et ça, c'est vraiment de la balle. Je peux vous assurer que quand on le met en œuvre, alors ça marche en B2B et en B2C, moi j'ai plutôt une expertise sur la partie B2B, mais ça, c'est vraiment de la balle parce que quelque part, ça vous gère en dynamique la partie RFM. D'accord ? Donc la récence, c'est la logique, j'ai les clients qui sont récents, actifs ou inactifs. Et donc le principe de récence fréquence et monétaire, c'est que vous allez mettre des scores de 1 à 5 et ces scores vont vous combiner une étiquette ou un label de vos clients. OK ? Donc la récence, je vois que le temps passe, donc je ne vais peut-être pas passer trop de temps sur les textes, mais là, c'est pour mesurer, par exemple, pour un magasin de vêtements, la récence peut être dans les 3 ou 4 mois et un magasin de meubles, ça peut être dans les 12 à 18 mois parce que là où il y a un certain savoir-faire et c'est là où on aide beaucoup nos clients, c'est qu'en fait, ce n'est pas mathématique, mathématiques, c'est-à-dire que vous aurez une modélisation, il y a plein de monde autour du webinaire aujourd'hui, mais aucun d'entre vous n'aura exactement la même modélisation. C'est là où on va vous montrer comment vous aider à pouvoir définir cette modélisation. La fréquence, c'est le nombre d'achats et la valeur monétaire, c'est quelle est sa valeur intrinsèque. Sachant qu'il faut se méfier parce que ce n'est pas parce qu'on a une valeur monétaire très importante une fois, que c'est un client qui est extrêmement intéressant. Regardez ici, par exemple, on se dit, ce client-là, il achète 6 fois par an à 50 euros. Donc, mathématiquement, il fait 6 fois 50 égale 300 euros sur 3 ans. Sa valeur sur 3 ans, sa valeur sur 3 ans, c'est 900 euros. Ici, celui-ci, il achète 12 fois, mais pour 15 euros. Donc, sa valeur sur 3 ans, elle est de 540 euros. Mais maintenant, on peut imaginer, vous êtes très, très content d'avoir un client qui achète à 1 500 euros, mais imaginons qu'il vous achète pour 500 euros seulement. Et une fois tous les 3 ans, donc ici, on change un peu la modélisation, on se dit, ah oui, les clients qui achètent à 500 euros, c'est vachement bien. Pas forcément. Si vous regardez la valeur sur 3 ans de quelqu'un qui achète à 10 fois moins 50 euros, elle va être beaucoup plus importante avec un 900 euros versus un 500 euros. Et c'est là aussi où la segmentation va peut-être vous permettre en travaillant sur votre offre de vendre des services complémentaires. Parce que vous allez dire, ce client-là, il tombe là-dedans et j'aimerais l'amener sur une autre partie de mes services. OK ? Donc, je vous l'ai dit, on va après définir la récence, la fréquence et la valeur monétaire de 1 à 5 pour faire ce qu'on appelle des étiquettes de segments. C'est-à-dire que le logiciel ZOO va classer automatiquement vos segments de clients. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle les segments stricto sensu entre vos champions, vos clients fidèles, vos clients récents, clients prometteurs, ceux qui ont besoin d'attention, etc. Je ne vais pas tous les noter. Et c'est la combinatoire dynamique de ça dans le temps qui vont faire que dynamiquement, l'outil va positionner un client, par exemple, de champion à fidèle. Puis, attention, le client, il ne rachète pas depuis un certain temps, il passe à besoin d'attention, s'endormir et à un moment, il devient perdu. Et c'est le cycle de vie de vos clients que vous avez ici. Et tout ça, c'est automatique. OK ? Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Et au final, ça va vous permettre d'avoir une donnée dynamique comme celle-ci. Et ça, je peux vous le montrer parce que ça vient de... Je vais vous le montrer un instant, s'il vous plaît. Une seconde, je vais vous le montrer. Alors, la difficulté pour la démonstration, c'est qu'on est obligé d'avoir des données réelles. Mais on est entre nous, je vais vous montrer nos propres données ici. Donc ça, ce que ça nous montre, ça c'est des vraies données, c'est notre propre CRL. Ce que ça nous montre ici, c'est le nombre de clients qui sont ici par segment en automatique. Donc ici, ça nous montre nos clients qui sont champions. On en a huit. Pour un certain montant, on a autant de clients loyaux, des clients récents, des clients qu'on ne peut pas perdre, etc. Et tout ça, ça se gère en automatique. Si je cliquais là-dessus, je verrais chacun des clients. Et typiquement, ce client-là, il est en train de s'endormir. C'est un client qui n'est pas très important parce qu'il a un petit montant monétaire. Par contre, là, il y a quelques clients, trois clients, qui sont, qui va falloir, pour lesquels, il va falloir prêter attention. Ça vous parle, ça ? C'est clair ? Vous retournez dans le chat ? Maintenant, je mettais un temps qu'il n'y a pas de retour dans le chat parce que vous m'avez vu précédemment. Alors, les pouces, ça ne suffit pas. Je voudrais qu'on écrive parce que les pouces, je les vois passer dans tous les sens. Allez, quelques retours, s'il vous plaît. Et après, on passe à la démo. Donc, et là, typiquement, ça, c'est une capture d'écran. J'ai caché le nom du client. Mais ce qu'on voit, c'est que ce client, il est dans un segment loyal, qu'il a 3 sur 5 et qu'il a acheté la dernière fois, juste avant Noël, 13, 12. Donc, là, le chiffre, il est un peu bas. Potentiellement, si on ne fait pas attention, on va se dire, tiens, au bout d'un certain temps, le chiffre ici, en automatique, va passer à 2 et le segment va passer en, attention, on est en train de perdre ce client. C'est un client qui a acheté beaucoup avec une grosse fréquence, donc il a 5. C'est un client qui a acheté avec une grosse valeur monétaire. Et on voit ici que dynamiquement, il était champion en octobre 2021. on voit que ça baisse un peu, ce qui est assez normal puisque si on a fait plein de choses chez lui, il y a peut-être moins de besoins. Et c'est là où, à un moment, il faut connaître vos clients. OK ? Donc concrètement, ça veut dire que pour fabriquer quelque chose comme ça, on va aller ici, hop, 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 pour fabriquer quelque chose comme ça, il faut que vous alliez ici dans segmentation. Et ici, vous allez lancer une segmentation. Alors comme tout à l'heure, comme moi, j'en ai toujours d'avance, ça a été préparé, je vais lancer une segmentation pour vous montrer. Notez tous, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, notez tous, les segmentations, il faut 24 heures pour qu'elles se mettent en route avec l'algorithme de Zorro. Donc ne soyez pas étonnés que si vous créez un nouveau segment comme on va le faire maintenant, que le résultat ne soit pas là de suite. C'est sur un cycle de 24 heures. D'accord ? Donc ici, on va mettre test webinaire. Donc prenez des notes ici parce que c'est vraiment la façon dont on fabrique les segmentations. C'est assez solide. Là, on rentre dans la partie technique quand même du webinaire. Moi, il m'a fallu un paquet d'expériences pour bien le maîtriser ici. Donc ici, on va prendre le compte. On va prendre tous les enregistrements. Là, on va prendre un truc particulier. Tiens, je vais vous montrer tout comme dans les blueprints, on peut mettre des critères. Ici, on va mettre sur les comptes VIP. VIP. Alors, ça ne fait pas trop de sens dans une segmentation de faire ça, mais c'est juste pour montrer que vous pouvez mettre des critères qui seraient par exemple, vous avez quelque chose qui est matériel, c'est un compte qui achète du matériel ou qui achète du service. Vous pourriez dire, je veux faire ça que sur les gens qui achètent du service parce que leur segmentation va se ressembler. C'est comme une sous-segmentation. D'accord ? Je me demande si j'ai des retours dans le chat. Tu as des retours, Caroline ? Est-ce que tu as des retours de ton côté ? hein ? Oui ? OK. Donc, le module contribution, ça va être les affaires. On va dire quand c'est gagné. Le champ d'association. On va prendre ici, donc, en champ de récence, on va prendre la date d'échéance. Le monétaire, il y a deux points de vue. Soit on prend les montants, soit les chiffres d'affaires attendus. Moi, je préfère prendre les montants parce que vous savez la différence entre les deux. Le montant, c'est le montant brut quand vous mettez dans votre affaire ou dans votre opportunité. Et le chiffre d'affaires attendu, c'est le montant multiplié par la pondération qui est à l'étape de l'affaire. Alors, c'est un peu technique peut-être pour certains d'entre vous. Mais ici, on a le montant. Et ici, on fait suivant. Donc, une fois qu'on fait suivant, on peut ajouter ici des critères à la fois sur la récence, la fréquence et le monétaire. Alors, ça nous prendrait peut-être une heure ou deux pour faire ça. Je ne vais pas le faire. Je vais faire comme dans les magazines ou les émissions de télé qui font des recettes de cuisine. Je vais montrer le résultat après cuisson. Mais l'idée, c'est que vous poursuivez ici en mettant les critères. Et donc, on va quitter la page ici. Et donc, une fois qu'on a mis les critères, on va retrouver ici les critères. Donc, avec la récence, avec des logiques d'ancienneté. Donc, ça, c'est comme ça qu'on travaille. Avec la fréquence, le nombre d'affaires et avec des montants monétaires. Alors, n'oublions pas, tout ça, ce sont des données qui sont factices puisqu'on est sur un environnement de démonstration, formation de MobX. Mais je vais vous montrer qu'après, c'est un poil plus technique avec cet outil-là qu'on fait quand on accompagne nos clients. et qui permet de reprendre la segmentation. Donc, ça, c'est une reprise de la segmentation native de ZO qu'on a ici. Donc, je vais l'agrandir pour que vous la voyez bien. Vous voyez, ça, c'est... Mais nous, on l'a tout modélisé d'un point de vue statistique. Et en gros, ça consiste à dire la chose suivante. Donc, une fois que vous en aurez compris un ou deux, vous aurez tout compris. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que pour être champion, il faut avoir un critère 4 ou 5 dans la récence. Pour être champion, il faut avoir un critère 4 ou 5 dans la fréquence. Et pour être champion, il faut avoir un critère 4 ou 5 dans le monétaire. D'accord ? Que ça, c'est clair. Et à contrario, on va imaginer... Ou pas à contrario. Pour être loyal, on est un cran dessous. Vous voyez, là, on est sur 4 et 5. Et ici, on est plutôt sur 2 et 3. Sur la fréquence, c'est à peu près la même chose. Et sur le monétaire, c'est à peu près la même chose. Donc, la grosse différence entre champion et loyal, c'est que votre champion va acheter plus souvent en récence que votre client loyal. d'accord ? Et donc, tout ça, ça se modélise. Et ça, c'est la modélisation native de Zoho. Sauf que moi, après en avoir fait plus d'une dizaine, je me suis aperçu qu'il y avait un problème fondamental. Et ça, Zoho, je pense, les développeurs ne l'ont pas vu. C'est qu'en fait, on a ce que j'appelle des trous dans la raquette. Je vais vous l'expliquer rapidement. La combinatoire de tout ça, ça fait 125 possibilités. Et quand on regarde ici, on s'est amusé à faire une formule mathématique qui est ici, là. Accrochez-vous, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un de mon équipe. Quand on regarde la combinatoire, on s'aperçoit qu'il y a des trous dans la raquette. En d'autres termes, on a plein de combinatoires qui ne donnent pas lieu à une étiquette qui sont ici. Lorsque, c'est le customer, canot, le zem, etc. Pour le dire différemment, si vous êtes dans le natif de Zoho, que vous êtes en récence dans le R, de récence ici, à 1, le F de fréquence à 1 et le M à 2, dans l'absolu, il n'y a pas d'étiquette en face. En revanche, si on disait on met un 2 ici, vous avez vu, j'ai mis un 2, ça a mis une étiquette. Et donc, dans l'algorithme de Zoho, ça mettra une étiquette. OK. J'espère que je n'ai pas perdu la moitié d'entre vous. Je vois qu'on est toujours au temps sur le chat. Donc, pour faire face à ça, ce qu'on a fait, et ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'en fait, on retravaille cette matrice. Donc ça, c'est la matrice. Alors, si vous faites un copier-coller d'écran, non, ça, c'est un outil qu'on ne pourra pas vous fournir. Vous pouvez toujours faire un copier-coller d'écran. grâce à cette matrice qu'on a retravaillée, on a moins de trous dans la raquette. On en a toujours un peu, 38 sur les 125 possibles, mais on a couvert 87 cas sur 125. Donc environ 75% des cas. OK. Est-ce que ce concept-là, déjà, ça vous parle ? Alors ça, c'est du ZOO pur. C'est le RFM de ZOO. Je le rappelle, c'est ce qu'on a dans, ici, quand on va chercher ici les segmentations des comptes. Alors là, on va annuler, on va annuler. Quand on est ici, les étiquettes de segments. Ça, c'est le standard. Donc si cet après-midi, vous vous dites, tiens, je me lance. Vous pouvez vous lancer, il n'y a aucun risque sur la donnée. C'est que de la visualisation. C'est du data viz, c'est du BI. Donc vous pouvez vous lancer, il n'y a aucun risque. Par contre, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle les trous dans la raquette et vous allez avoir des comptes qui vont monter sans label. Et ça, ça arrive. Et donc concrètement, si on le regarde sur notre environnement de test, on va aller ici sur les comptes et on va aller ici sur Renault France. Donc ici, Renault France, il n'y a rien parce qu'il n'y a rien qui a été vendu. Donc il n'y a pas de deal engagé. Par contre, si je vais sur Facebook, je crois qu'il y a un deal qui a été engagé. Donc oui, il y a un deal qui a été engagé. La récence, elle est remontée en automatique en 4 et la fréquence en 4. Mais là, il y a probablement un trou dans la raquette parce qu'on ne l'a pas poussé à fond et donc le monétaire est manquant. Et si on voulait travailler le monétaire, qu'est-ce qu'on ferait ? On irait ici dans Segmentation et on travaillerait ici les étiquettes de segment par exemple pour augmenter les trous qu'on a dans la raquette et ça, on le ferait grâce à l'algorithme ou à l'outil qu'on a vu ici pour remplir les trous qui sont dans la raquette. Voilà. Ça vous dit quoi tout ça ? Ça vous parle ? Alors, on va revenir sur la présentation et donc le score RFM, on le retrouve ici. Donc ça, c'est la représentation en mode Canvas. Pour ceux qui ne connaissent pas Canvas, je vous invite à le travailler un petit peu. Donc, en conclusion, pour rester dans le timing, on voit ici donc sur cet exemple qu'on peut travailler donc la logique de scoring. D'ailleurs, cette logique de scoring, on va souvent la retrouver dans aussi l'état du compte. N'oublions pas, donc petit rappel sur un champ pivot clé qui est ici. Ici, vous avez, vous devez qualifier vos comptes et ça, c'est une qualification d'un point de vue commercial. Ce n'est pas une qualification d'un point de vue segmentation. C'est l'état d'avancement du compte. Donc ça, c'est dans le blueprint. Donc on a ici les comptes qui sont ceux-ci. Donc on voit les clients actifs, les prospects qualifiés, etc. Et à l'intérieur d'un compte, vous avez plusieurs niveaux de segmentation. Le RFM qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez le scoring, la notation de scoring, donc les règles de notation qu'on a ici. Alors, où est-ce qu'il est ? Vous voyez, il est passé à 50 qui sont, je le rappelle, du dynamique parce que si j'augmente encore le chiffre d'affaires ou le nombre d'employés, ce score-là, cette règle de notation-là va augmenter. OK ? Et vous avez aussi, donc si on va dans Facebook, le cas de Facebook, le RFM qu'on va voir, donc je vais vous le montrer, hors canvas. Donc on a ici le RFM qui montre qu'en effet, dans le cadre de la modélisation qu'on a faite, on a une affaire à 20 000 euros qui a été mise en gagné, donc il y a une probabilité de 100, et donc ce que ça remonte, au regard de la modélisation factice qu'on a faite là, ça remonte à un, le 20 000 euros, la fréquence, c'est à un niveau 4, c'est élevé, et la récence, c'est plutôt élevé, alors j'ai fait ça il y a 2-3 mois, donc la récence, elle est 4. Donc en gros, on est sur une logique 4, 4, et monétaire, on doit être sur 3. Donc ça veut dire que, d'un point de vue technique, on serait sur, donc on a dit 4, ici, 4, et puis 3, et là, pas de bol, il y a un trou dans la raquette. Donc pour faire face à ça, ce qu'il faudrait faire, c'est ça, et donc on récupérerait le trou qu'il y a dans la raquette, mais ça, ça vient des paramétrages plus avancés qui sont ici. Alors ça peut sembler, ce RFM complexe à mettre en oeuvre, oui ça l'est, par contre, on a pas de, on a une puissance d'outils et d'analyse qui est absolument fabuleuse, puisqu'on va être capable, encore une fois, c'est ça l'objectif à atteindre, on va être capable de bien identifier tous ces segments et on va être capable de les amener sur des graphes comme ça et je peux vous dire que les clients qui ont goûté à ça, et bien ils adorent parce que quelque part, quand vous avez un loyal customer qui passe, on est en train de le perdre, attention, on est en dérive et qu'il lance des actions commerciales pour le repasser en loyal customer, ben ça c'est vraiment c'est vraiment de la balle quoi. Ok? Caroline, y a-t-il des questions? Parce que je pense que mon, faites-moi plaisir s'il vous plaît, allez Pierre, Hervé, dis-moi, si quelque chose, je me demande si c'est pas, si c'est pas frisé sur mon, sur mon, mes questions. Bien, donc on arrive, on arrive, allô, j'ai un petit, j'ai un petit souci, je vois pas les questions apparaître. Je vais aller regarder de ton côté Caroline. Où est-ce qu'on en est? Ah oui, donc enfin, dernier cas que vous pourriez faire pour faire du scoring, ben c'est du développement. Alors, le développement, c'est pas donné à tout le monde, bien sûr, mais bon, il y a des gens qui ont des CRM très avancés. Ici, je voulais vous donner un exemple qu'on fait pour nos clients, donc c'est du déluge, donc le développement. Donc ça, c'est un exemple que l'on a fait pour quelques clients où il y avait un besoin de remonter, donc c'est tout en anglais, en plus ça c'est un client à l'étranger, je pense, on avait un besoin de remonter la date de la première facture, la date de la dernière facture, le montant total des ventes et ce qui est dû. Et en fait, vous pourriez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas, déjà sur le Total Size Paid, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la fonction native pour les plus avancés d'entre vous qui est ici, l'échéancier, où on récupère de la donnée. Ben en fait, tout simplement parce que cette donnée, elle n'est pas exploitable. ça vient de Books et donc la fonction qu'on a faite, c'est pour faire ça. Et vous me diriez, mais quel est l'objectif de faire ça ? Ben toujours dans l'idée de faire de la segmentation, toujours dans l'idée de bien connaître ses clients, être capable par exemple d'envoyer un email ou une bouteille de champagne toutes les années de date anniversaire, de la première date de facture, première date de relation ou d'entrée en relation avec votre client. être capable de dire ben ce client-là qui a une valeur de 75 000 euros, il a une valeur bien plus importante qu'un client qui a une valeur de 10 000 par exemple. OK ? Celui qui a 150 000 euros, ben de temps en temps, on va l'inviter à la tour d'argent ou on va lui offrir un service en plus pour Noël par exemple. OK ? Donc ça, c'est du code. Rares sont les clients qui vont, qui poussent la logique jusque-là. Je pense qu'au regard de mise à part les deux ou trois qui ont 5 sur 5 là en expertise, mais je pense que avant tout, si on résume, si on résume sur les outils et je voudrais terminer là-dessus, si on résume sur les outils sur la méthode, donc le CAC, qu'est-ce que je vends acquis comment ? Très important, s'il vous plaît, chers dirigeants, chers confrères, chers directeurs commerciaux, chers commerciaux, faites-vous une petite analyse de CAC pour vous-même. OK ? Une étude de type BAM, je vous ai montré comment on pouvait construire le BAM, alors après, l'idée, elle peut être multiple, ça peut être aussi, on a un client qui a un BAM S. Le S, c'est la solvabilité, parce qu'en fait, il s'appuie sur des scoring de la Banque de France pour fournir ses services, c'est des services de courtage, il a rajouté un S, il s'est arrangé pour que la pondération de ces quatre metrics arrive toujours à 100, et aujourd'hui, il est capable de dire s'il faut aller ou pas sur un client en fonction de sa solvabilité aussi. OK ? Les outils natifs, les principaux, c'est le RFM et le scoring pour les deux principaux. Et enfin, c'est un peu plus exotique que les fonctions des luges. Moi, je pense que le scoring, vous devriez le mettre en œuvre, de suite, c'est très facile à faire. Le RFM, c'est un petit peu plus difficile, mais forcément, ça apporte aussi des résultats très, très intéressants, très dynamiques, c'est d'une extrême puissance, c'est très peu connu, il y a très peu de gens en France, y compris dans nos confrères chez Zorro, qui connaissent le RFM, nous, on s'en est fait une vraie spécialité. Donc voilà, en quelques mots, les outils et les méthodes qu'on peut mettre en œuvre. J'espère que ça vous a plu, alors bien évidemment, ça a été dense, en une heure, on ne peut pas tout faire. Si vous vouliez aller plus loin, notre métier, c'est de l'intégration, bien évidemment, je ne veux pas faire trop de pubs, mais le but quand même aussi, c'est de pouvoir vous accompagner, parce que vous aurez le replay d'aujourd'hui, donc vous pouvez commencer à travailler, mais s'il y a un moment où vous voulez aller plus vite, s'il vous manque du temps ou de l'expertise, n'hésitez pas, on a un pack double, initial et avancé, dont le prix est de 1200 euros, c'est une journée de travail qui est où on reprendra en fait la segmentation, rien que pour vous, le CAC, les différents axes de segmentation avec le scoring, le RFM et les autres méthodes, on le mettra en œuvre pour votre environnement sur la base d'atelier de trois heures et si vous vouliez aller un peu plus loin, on a une version avancée, donc il y a deux fois cette prestation-là et après, pour ceux qui le souhaitent, faites-nous un petit oui, je suis intéressé pour l'inter-entreprise pour qu'on puisse prendre contact avec vous, essayer d'organiser une date commune avec deux autres entreprises que la vôtre pour que le coût soit de 700 euros sur le pack de deux demi-journées et donc de deux ateliers. voilà ce que je voulais vous dire, c'est magnifique, il est 17h15, c'est l'horaire qu'on avait prévu, je vous mets un petit, on va relancer les webinaires parce qu'on a beaucoup de prospects, de clients qui nous demandent de les relancer, on est en train d'établir le calendrier annuel, s'il vous plaît, si vous voulez nous aider à choisir et aussi vous servir au mieux dans vos centres d'intérêt, j'ai mis une petite liste là dans le sondage, n'hésitez pas à mettre ce qui vous intéresse, marketing automations, créateur, une présentation générique de ZO1, tellement c'est complexe, ZOClick, ZOConnect, donc profitez pour choisir un peu votre menu. Quelques questions pour finir sur la... Ah ben j'ai récupéré toutes les questions d'un seul coup, merci Thomas, ah oui ben j'avais... C'est hyper pointu, nous dit Pierre, super, très bien, bonne soirée, c'est brillant, avez-vous quelques questions maintenant, j'ai réussi à récupérer, je pense que j'avais un bug sur mon écran, avez-vous quelques questions ? Si tu vois les questions arriver et que moi ça bug un peu, Caroline est juste de l'autre côté de la pièce en fait, donc on se parle, on est dans la même salle. Alors, question. Combien de temps faut-il pour mettre en place un scoring ? Un scoring honnêtement, en deux heures de temps, vous pouvez le mettre en place, c'est des choses qu'il faut faire en plusieurs fois et comme souvent dans la modélisation, n'imaginez pas que la modélisation, vous faites une fois, ça tourne, c'est nickel, non. La modélisation, c'est comme les gammes au piano, il faut s'y reprendre, il faut avancer, il faut maîtriser un peu l'outil. La question sur le RFM, le RFM, c'est un peu plus complexe à mettre en place. si vous voulez le mettre en place seul, le RFM, selon vos compréhensions, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas montrée dans le RFM aussi, c'est qu'il faut travailler sur les médias. Tiens, j'ai oublié ça dans la présentation, c'est-à-dire que, ici, par exemple, en travaillant ensemble, on va définir le médian de la récence, de la fréquence et du monétaire, et en fait, l'idée, c'est qu'on a tout modélisé pour gagner du temps avec nos clients, et ça, si vous le faites seul, ça prendra du temps. Donc, si par exemple, on disait, si on met un 3, un 3, vous allez voir que la récence va se remplir automatiquement avec le médian et tout est calculé en automatique. La fréquence, si on met 10, ça va donner ça et si on dit que le médian, c'est-à-dire, alors je vous laisserai vérifier la définition de médian qui n'est pas la moyenne, si on dit que c'est 10 000 euros, par exemple, vous voyez ici, ça permet de définir les opérateurs puisqu'on a mis le médian au milieu. Donc, pour répondre à la question, le RFM, c'est un peu plus complexe à mettre en oeuvre, mais honnêtement, on regarde ce que ça apporte et de la puissance de feu que ça peut avoir. Alors, ça ne marche pas. On ne met pas des RFM pour des sociétés qui font moins d'un certain chiffre d'affaires, très concrètement. Il faut quand même qu'il y ait un peu de volumétrie, il faut qu'il y ait quand même un peu d'assises. mais ça aussi, vous pourriez en prendre une copie parce que ça, c'est vraiment le résultat de mois et de mois de travail et de réflexion. Il y a des stats derrière, il y a un certain nombre de choses. Donc, le RFM, c'est un peu plus solide à mettre en oeuvre. Si vous vouliez le mettre en oeuvre vous-même, le temps de comprendre, lire la documentation une journée, après, il y a 2, 3, 4 jours de boulot pour commencer à toucher du doigt la partie RFM. Alors, j'ai une question de Pierre. Dans les grandes lignes, comment faites-vous pour venir récupérer des données des clients directement depuis le web ? Alors, c'est une bonne question qui est un peu en dehors de notre sujet ici. Dans les grandes lignes, c'est assez simple. Vous nous contactez, vous nous dites, tiens, j'ai trouvé génial qu'on puisse récupérer les informations de Siret, les informations de Google, les informations de LinkedIn et je voudrais avoir un produit de chez MobX qui est unique et qui est mondial. C'est une exclusivité mondiale qu'on a développée qui s'appelle l'AMI. AMI, ça permet de remplir juste 4 informations et voilà ce que ça fait, ça va tout scraper. Comment on le fait ? Si c'est ça le fond de la question, mais je ne pense pas que ça soit le fond de la question. Comment on le fait ? En fait, nous, on a des gros savoir-faire en termes d'API et on va scraper des API. Ça veut dire que, par exemple, on sait aller scraper tout ce qu'il y a sur Infogreff, tout ce qu'il y a sur LinkedIn, tout ce qu'il y a sur les sites web de nos clients, tout ce qu'il y a sur Google. Donc, c'est un abonnement qui commence à partir de 50 euros par mois et voilà, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que de nous contacter sur l'adresse d'ailleurs que je n'ai pas donnée, qui est l'adresse commerciale, ici, commerciale.mobix.fr. Alors, j'ai un peu de personnes en congé, là, c'est 2-3 jours, mais c'est sur cette adresse-là. Je n'ai pas accès au RFM, monsieur Zewo. Est-ce une option spécifique ? Alors, en effet, c'est probablement à partir de la licence professionnelle. Si vous êtes sur la licence free, gratuite, pardon, je pense que vous n'aurez pas accès au RFM. Il faudrait le vérifier. Là, je ne vais pas me jeter dans les différents niveaux de licence, mais avec le free, probablement, vous n'avez pas accès. Tac, tac. quel est le niveau de CA nécessaire pour le RFM ? Alors, c'est difficile à dire, Benjamin, par rapport à votre question. Le fond du sujet, c'est quelle est votre capacité d'investissement budgétaire ou votre capacité d'investissement de temps ? En imaginant que vous ayez plein, plein de temps pour vous-même et que ça vous passionne et qu'au lieu de faire de la philatélie, vous faites du RFM, quelque part, vous pouvez le lancer. C'est juste que c'est quand même un outil qui est assez solide, qui est assez lourd. Et donc, on le fait que si vraiment, il y a quand même une certaine volumétrie. éventuellement, passez-moi un petit LinkedIn. On échange un peu. Je ne peux pas vous poser des questions confidentielles. N'hésitez pas à me rejoindre sur LinkedIn, sur mon profil, pour ceux qui ne sont pas connectés avec moi. Et vous me posez la question directement. Et là, je vous apporterai une réponse un peu plus personnalisée. Mais j'aurais tendance à dire que si vous faites moins de 300 000 ou 400 000 euros de chiffre d'affaires par an, même en service, l'ERFM est un petit peu lourd à lancer. Autre question ? Allez, on va regarder le sondage. Donc, deux personnes pour ZO1, une personne pour ZO social, cinq personnes sur marketing automation, Stays IQ, ZO flow, une personne sur survey. OK, marketing automation est un sujet qui marche toujours très bien. C'est un sujet délicat chez ZO, plus il y a marketing hub qui est en cours de lancement depuis une date non définie, on va dire, chez ZO. on s'est formé une première fois sur la première version, on attend qu'il y a une deuxième version qui arrive, qui est attendue au mois de mai. On travaille avec un partenaire sur le marketing automation parce que c'est vraiment très spécifique, très puissant. Donc, je note et probablement, on va inscrire ça parce qu'on a beaucoup de demandes sur marketing automation. sur ZO One, c'est très large. Les gens qui veulent une présentation ZO One, n'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour définir un peu plus parce que ZO One, on pourrait faire des webinaires de 50 heures sur ZO One tellement il y a à voir. Ça dépend aussi de votre niveau. C'est aussi des présentations qu'on fait de façon individuelle parfois sur ZO One. Je vous le rappelle, ici, on a la chaîne la plus vue en francophonie. Il y a 93 vidéos. N'hésitez pas à aller voir. Je crois que c'est Pierre qui a posé une question sur AMI. Il y a pas mal de choses sur AMI et on fait vraiment des efforts importants pour couvrir un maximum d'applications sur notre chaîne. Abonnez-vous, faites-nous des petits likes parce que ça, c'est vraiment un investissement de fonds qu'on fait depuis qu'on est Premium Partner parce qu'on a des ambitions d'être les tout premiers en Europe en tant qu'intégrateur. Voilà. Merci Benjamin. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Merci, au revoir.